Donc, comme promis, bonjour, comme promis, quand on a fait lecture-écriture des fichiers, je vous ai dit, un des aspects importants, c'est la sérialisation-désérialisation, et je vous avais fait deux approches, et je vous ai dit, l'idéal ce serait de le faire en JSON, parce que c'est le plus générique, le plus souple, parce qu'on pourrait l'utiliser pour faire des services web, pour communiquer éventuellement, c'est vrai que c'est un peu plus bavard que de faire son propre format restreint, mais au moins c'est très portable. En tout cas, faisons ce mini-cas d'utilisation, on souhaite avoir un objet Python et le sérialiser et le désérialiser, c'est-à-dire, j'ai un objet, une classe quelconque, et je vais la stocker dans un format lisible par d'autres logiciels, par des êtres humains, donc c'est l'opération de sérialisation, la désérialisation, c'est l'opération inverse. C'est un peu comme encoding, encoding, décode. Là-bas, on utilisait le terme encodage pour traduire une chaîne de caractère en tableau d'octet, et décode pour passer du tableau d'octet vers la chaîne de caractère, d'une manière générale, on appelle sérialisation des sérialisations quand il s'agit d'objets plus complexes. Tout va être basé en Python sur les dictionnaires. Au cas où ceux qui m'écoutent ne se souviennent plus très bien ce qu'est un dictionnaire, ou qu'est-ce que c'est vraiment, les propriétés d'un dictionnaire, ou comment l'utiliser en Python, un dictionnaire, c'est tout simplement un ensemble de clés-valeurs. La clé en Python pourra être n'importe quelle donnée immuable, donc les entiers, les chaînes de caractère, éventuellement une fonction qui renvoie à une constante. Donc, des données immuables. On verra que JSON n'est pas tout à fait comme ça, c'est un sous-ensemble. JSON, des dictionnaires génériques. À titre d'exemple, ici, je prends un dictionnaire que je vais appeler B1, et je le crée, donc c'est un ensemble, on ouvre une parenthèse, et c'est des clés-valeurs. La clé, elle est côté gauche, et deux points, la valeur est côté droit. Donc, vous pouvez avoir des clés qui sont des chaînes, des valeurs qui sont des nombres, des clés qui sont des nombres, des valeurs qui sont des chaînes, tous les deux, c'est des nombres. La clé, c'est immuable, donc c'est une chaîne, ici. Par contre, la valeur, elle peut être elle-même une liste. La liste peut elle-même contenir des nombres des textes, et éventuellement des dictionnaires. Ça peut être des tuples. Ici, c'est un tuple en Python, et ou, carrément aussi, une clé et la valeur peut être un dictionnaire. Donc, les valeurs, c'est n'importe quel type Python, c'est libre, et les clés, ça doit être une donnée immuable. Donc, si je regarde la D1 que j'ai créée, ici, donc j'évalue, D1, c'est tout simplement, voilà, affiché d'une manière plus lisible que quand je l'ai écrite sur une seule ligne. Donc, voilà. Si maintenant, vous programmez, on peut programmer avec les dictionnaires, c'est du HMAP en Java, c'est du mapping, clé-valeur. Beaucoup de langages, c'est des choses qui existent, en PHP, ça existe, en JavaScript, ça existe. Pour récupérer une valeur, vous pouvez utiliser le mot-clé GET, le mot-clé, la méthode GET, pardon, elle permet, en donnant la clé, elle nous renvoie la valeur. Quand on a fait GET 1, ça nous a renvoyé 1, c'est bien le cas. Par contre, si je fais GET d'une clé qui n'existe pas, le GET nous renvoie non. Il y a une autre technique pour récupérer les valeurs des clés, c'est comme si on faisait une indexation de tableau. Si vous faites D1 de 1, ça m'affiche le 1, qui est bien le 1. D1 de 3, le 3, c'est 3, c'est bon, et D1 de 1, etc. D1 de une valeur DIC, une valeur DIC, c'est ce dictionnaire qui est là, donc voilà. Par contre, cette notation par rapport au GET, le GET nous a renvoyé non, par contre, si vous faites D1 qui n'existe pas, comme ça, dans la notation indexation, ou slicing, vous avez une erreur. Donc, en général, dans un algorithme, si vous ne savez pas si la clé existe ou pas, il vaut mieux utiliser GET. Si vous êtes sûr que les clés existent, puisque vous avez mis ça dans un fort, à ce moment-là, vous pouvez utiliser cette syntaxe. En tout cas, vous utilisez la syntaxe qui vous convient le mieux. Pour modifier une clé, on fait cette notation. Là, on est obligé, pour dire, je modifie le 1, D1 de 1, et je mets une autre valeur. Donc, si je fais ça, vous allez remarquer que pour 1, maintenant, il y a le terme nouveau. Donc là, dans ce cas-là, si vous voulez modifier une clé qui n'existe pas encore, ça ne va pas marcher. Vous ne pouvez pas faire D1 de quelque chose qui n'existe pas encore, ça va faire une erreur. Par contre, vous pouvez utiliser la fonction ou la méthode UPDATE. La méthode UPDATE, vous prenez un dictionnaire, et vous donnez un sous-dictionnaire, et ça vous permet de modifier les choses. Par exemple, ici, je vais faire UPDATE de la clé 3 en mettant 3. Ici, j'ai pu rajouter la clé n'existe pas, j'ai mis qu'elle existe, et puis j'ai mis 2, 2.2. Donc, à ce moment-là, si je fais l'update, j'ai bien des choses comme ça. Je ne vais pas en faire plus sur les dictionnaires. Notre objectif, ce n'est pas de faire les dictionnaires. C'était juste pour vous rappeler rapidement, c'est quoi un dictionnaire. et jason, c'est proche des dictionnaires. Jason, c'est relativement proche des dictionnaires, il a une certaine syntaxe. La différence entre les dictionnaires très libres de Python et de jason, c'est que les clés en jason sont elles-mêmes des strings, en fait, toutes les strings dans jason. Donc, comme tout est string, il y a une syntaxe pour écrire les séquences, il n'y a pas de tuple. Donc, si vous voulez, le dictionnaire, c'est un ensemble de clés-valeurs, jason, c'est un ensemble de clés-valeurs. Jusque-là, ça va. En Python, les clés, c'est n'importe quelle immuable. En jason, c'est nécessairement des strings. Même si vous voulez mettre 2 comme clé, ce sera la string 2 en jason. Et en jason, il n'y aura pas de différence entre les listes et les tuples, parce que tout est séquence, en fait. Donc, voilà, on verra ce que ça donne. Mais c'est relativement facile à manipuler. Pour traduire un dictionnaire jason, un dictionnaire en jason, c'est tout simplement la fonction dump. Donc, si je prends le dump de mon dictionnaire D1, tout simplement, ça me donne une chaîne. Jason, c'est une string. Le format jason, c'est une chaîne de caractère. Donc, vous avez vu, j'ai bien une chaîne de caractère, entrecôte ici, qui est la représentation de mon dictionnaire. Ici, je fais le print pour bien vous montrer. Voilà, c'est plutôt une chaîne de caractère. Même ici, j'utilise un paramètre pour le dump qui me dit de faire une indentation. L'identation, ça va me permettre de tabuler chaque ligne. Et du coup, je peux lire ma chaîne d'une manière un peu plus jolie. Donc, si je regarde le résultat jason de mon D1, là, vous voyez que les clés sont toutes des chaînes. Et la chaîne ne s'écrit pas comme en Python, soit cote, soit double cote. C'est nécessairement une double cote. Et là où j'avais mis un tuple, si vous vous souvenez, il n'y a pas de différence entre le tuple et entre la liste. Parce qu'en fait, en JSON, ça s'appelle des séquences. Des séquences de données JSON. Donc, voilà, pour produire à partir d'un dictionnaire du JSON, c'est un, facile. L'inverse, c'est l'autre. Tout simplement, vous donnez une string, une string JSON, vous faites l'autre, vous allez obtenir un dictionnaire Python. Tout simplement. Et là, ici, je fais dans cette variable d1.json, le dump du dictionnaire d1. Ici, je fais l'inverse. New d1, c'est le load de la string JSON d1. Donc, on va regarder ce qu'on a obtenu. Donc, quand j'ai rechargé la chaîne, là, on a pris une chaîne JSON et on a essayé de reconstituer un dictionnaire. Donc, on aura les propriétés qui sont plus proches du JSON que du dictionnaire initial. Et là, vous allez voir la différence. C'est que les clés, quand je suis revenu en arrière ici, c'est bien des chaînes. Et il n'a pas pu découvrir que mon tuple est un tuple. Donc, si je compare mes deux, new d1 et d1, bien sûr, il y a eu une perte d'information. Cette perte d'information est due à la syntaxe de JSON. Il n'y a pas de notion de tuple. Les clés, c'est des chaînes. Donc, voilà. Ce qui fait cette différence. Mais ce n'est pas grave. On n'utilise pas JSON pour modéliser les dictionnaires de Python. On utilise JSON pour faire un ensemble de clés-valeurs, comme un stockage d'informations ou une communication d'informations. Et donc, c'est un format purement texte. Et c'est fait, ça a été fait pour le web. JSON, c'est JavaScript. Quelque chose de modélisation d'objets en JavaScript. Donc, les objets Python, c'est ce qui m'intéresse. C'est là où je veux venir. C'est que j'ai des objets que je veux stocker dans un fichier. Et je vais utiliser JSON pour cette opération. C'est là où je voulais vous amener. On y arrive. Comment on va faire ? Je prends une classe Python normale. Une classe personne qui a un nom et un âge. Je crée un objet personne. Et Python, dès que j'ai créé ma classe, et il va me créer, il analyse ma classe, et il crée automatiquement un dictionnaire. Un dictionnaire associé à l'objet. Une fois que je l'ai instancié, il me crée un dictionnaire. Vous pouvez voir le résultat ici. Je n'ai rien fait, je n'ai rien écrit de spécial. Le fait d'avoir un objet qui contient deux attributs, name et age, il y a eu l'attribut, c'est un attribut, ce n'est pas une méthode, dict, qui me donne le dictionnaire. Puisque j'ai pu obtenir le dictionnaire d'un objet, je peux le transformer facilement en JSON maintenant. Pour transformer mon objet en JSON, c'est très simple. Je n'ai qu'à faire cette instruction. C'est-à-dire, ma string P1JSON, c'est le résultat du dump du dictionnaire de P1. Et donc, j'ai bien, si j'exécute ici, j'ai bien la chaîne, c'est bien une chaîne, vous voyez les cotes, de nom Pascal, âge 59. Et le tribut, alors la clé, c'est le nom de la tribu, la valeur, c'est la valeur de la tribu. Donc, si je veux transformer, à l'inverse, cette fois-ci, un objet, une string JSON en objet, tout simplement, je vais utiliser le constructeur, en espérant que ce constructeur existe. Donc ça, la fonction de constructeur, elle a des paramètres, name et age, et vous savez que, en Python, vous pouvez envoyer les paramètres en donnant le nom égale la valeur. Au cas où vous ne le saviez pas, je vais vous faire une petite démonstration rapide, de f, f, par exemple, x, y, où on fait un return x plus y. Donc pour utiliser ça, vous faites tout simplement f de 1,2, par exemple, tout simplement, si vous faites f de 1,2, ça vous fait 3. Vous pouvez aussi dire x égale 1, y égale 2, ça ne pose pas de problème. D'accord ? Ça va dire que je prends, je donne la valeur 1 pour x et la valeur 2 pour y. Et du fait que je les nomme, à ce moment-là, je peux faire ça, si vous voulez. Et ça va marcher. Je n'ai plus une notion d'ordre. Il suffit que je me souvienne du nom de mes variables. Donc dans les constructeurs, c'est pareil. C'est-à-dire, je pourrais dire, j'ai, je veux créer une personne, 1,2 égale personne, c'est ma classe personne, donc j'utilise son constructeur, où je dis name égale nom, 1,2 égale 10, par exemple. Et ça va marcher. J'ai bien un objet P2 qui a été créé avec son nom et son âge. Pourquoi ça me l'affiche de cette manière ? Si vous revenez à la vidéo que j'ai faite ce matin, vous allez voir que ceci provient du fait que j'ai défini la méthode magique qui s'appelle la représentation, et où la représentation, c'est personne, parenthèse, name, j'ai mis le nom de la personne, virgule, âge, égal, etc. Donc ça, à cause de repre, quand j'affiche une personne, j'obtiens cette chaîne. Maintenant que j'ai fait ça, je peux, encore mieux, si je définis un dictionnaire, dicté égale, où j'ai fait name égale tout au, et âge, pas égale, pardon, c'est un dictionnaire, c'est bien un dictionnaire, et âge, c'est, il faut que ça soit des chaînes, ok, name, tout au, et âge, c'est 25, et ici, je fais person 2, étoile, étoile, dict, je vous rappelle que étoile, étoile, c'est le unpacking, c'est le splat, donc ça prend un dictionnaire, et ça l'explose, c'est comme si vous avez écrit, name égale, et âge égale, donc si je fais ça, j'ai bien créé, vous avez vu, grâce à ce étoile, étoile, dicté, j'ai pu recréer une personne, donc j'utilise cette propriété, dans, Python, pour récupérer la string, jason, jason, point load, p1, de jason, ça va me récupérer le dictionnaire qui représentait p1, je fais le splat, le constructeur avec le unpacking, et j'obtiens une nouvelle personne, est-ce que c'est vrai, je regarde, j'ai bien ma nouvelle personne ici, qui a été créée à partir du load de ma chaîne, p1, jason, et j'ai bien la personne, son nom, et son âge, donc maintenant, j'ai tout ce qu'il faut, pour pouvoir, j'ai tous les outils, nécessaires, pour prendre des objets, les sérialiser, les stocker dans un fichier, et plus tard, les lire, on a tout ce qu'il faut maintenant, donc voilà, je reprends cet exemple, ma classe, je n'ai rien fait de spécial, je crée deux personnes, pour compliquer les choses, je mets mes deux personnes dans une liste, d'accord, si vous voulez voir, PBD, c'est Person, base de données, donc voilà, j'ai mes deux personnes, dans cette liste, ici, j'importe jason, j'ouvre mon fichier, d'accord, j'ouvre mon fichier en écriture, voilà, voilà comment je l'ai appelé, je parcours ma liste, ma liste PBD, et, je fais le dump, du dictionnaire, de, de la personne, dans le fichier, je vous rappelle, dumps avec S, ça crée une chaîne, dumps sans S, prend deux paramètres, le premier paramètre, c'est, un objet, Python, pas n'importe lequel, c'est soit une liste, soit un dictionnaire, pas n'importe quoi, et, ici, le deuxième paramètre de dump, c'est l'objet fichier, j'ajoute, dans cet exemple, un backslash n après, pour que chaque personne soit, sur une ligne différente, j'exécute ceci, je regarde, ici, mon fichier, liste person 1, je regarde, qu'est-ce qu'il y a dedans, et voilà, si je regarde, dans liste personne 1, il y a la première ligne, P1, la personne 1, et dans la deuxième ligne, il y a la personne 2, voilà, je peux, supprimer le fichier, pour que vous soyez sûr, que, je suis en train de l'écrier maintenant, qu'il n'y a pas de triche, voilà, donc, j'ai ici fait le dump, en faisant une boucle, sur ma liste, d'accord, et j'ai rajouté, une nouvelle ligne, à chaque fois, on peut faire mieux, on peut faire mieux, on peut, au lieu, de faire ce, P.underscore.underscore.dict, indiquer, à la fonction dump, une méthode, qui va permettre, d'encoder, mes personnes, c'est-à-dire, je vais faire la même chose, sauf que c'est, la manière d'écrire ici, est plus propre, donc ici, j'ai fait exactement, le même algorithme, mais au lieu, en premier paramètre, de donner directement, le dictionnaire, ici, je donne, vraiment, une personne, et je donne, à l'algorithme dump, de Jason, d'utiliser, cet encoder, et cet encoder, tout simplement, classe encoding, classe JSON encoder, tout simplement, il y a une seule méthode, dedans, cette classe, elle est rite, de Jason encoder, une seule méthode, la méthode default, et vous faites, ce que vous voulez, dans cette méthode, moi, ce que je veux faire, c'est tout simplement, comme j'ai fait ici, récupérer le dictionnaire, donc à ce moment-là, j'ai la même chose, c'est exactement, la même chose qu'ici, sauf que c'est, d'un point de vue, programmation, plus propre, parce que je passe, par un encoder, cet encoder, je pourrais le rendre, beaucoup plus générique, avec des algorithmes, plus compliqués, que juste, pour prendre mon dictionnaire, peut-être que, dans mes objets, il y a, des attributs, que je n'ai pas envie, de mettre dans le JSON, par exemple, disons que, dans cette personne, il y a, une notion de mot de passe, ou il y a quelque chose, qui existe juste, pour l'interface, homme-machine, mais qu'on ne veut pas, stocker, dans les fichiers, donc à ce moment-là, je ne renvoie pas, tout le dictionnaire, mais je le crée, à la main, à ce moment-là, c'est pour ça, que c'est plus intéressant, de passer par, cette technique, d'encodage, en créant, une classe, d'encodage, vous héritez, de l'encodage, par défaut, de Python, et vous la passez, en paramètre de Dump, voilà, beaucoup, beaucoup mieux, je peux, maintenant que, et là, vous trouverez, l'utilisation, encore plus utile, de cette notion, d'encodeur, personnalisé, il y a, la méthode Dump, je, peut, peut lui donner, directement, ma liste, maintenant, je n'ai plus besoin, de faire le fort, ici, j'ai fait le fort, pour parcourir, ma liste, qui provenait, de cet algorithme, j'ai fait, j'ai parcouru, ma liste, des personnes, pour, appliquer, point dict, dans cet algorithme, qui est là, mais du moment, que j'ai fait, un encodeur, personnalisé, maintenant, je peux, appeler Dump, directement, sur la liste, PBD, la liste, PBD, c'est une liste, de personnes, la liste, elle n'utilise pas, l'encodeur, le Dump, il utilise l'encodeur, quand il a des objets, Python, quand il a une liste, Python, il n'utilise pas, cet encodeur, celui qui est indiqué, dans CLS, donc à ce moment là, il traduit ma liste, et, quand il trouve un objet, il appelle, l'encodeur, personnalcodeur, donc voyons voir, ce qu'il va y avoir, dans cette deuxième liste, la troisième liste, pardon, donc dans ma troisième liste, cette fois-ci, j'ai une liste, une liste, JSON, de mes deux, objets, Python, et, de cette manière, je ne suis pas obligé d'inventer une astuce, de mettre backslash N, pour être sûr que c'est sur des lignes, pour que je sache les lire plus tard, donc trois manières, de stocker, les deux premières, elles se ressemblent, sauf que la première, je fais tout à la main, la deuxième, j'ai écrit, un encodeur, personnalisé, et grâce, dans la troisième solution, grâce à l'encodeur personnalisé, j'ai pu directement stocker ma liste, maintenant je veux faire l'inverse, donc j'ai mes trois listes, liste personne 1, liste personne 2, que je suis en train de générer, au cas où, c'est pas encore fait, et liste personne 3, pour désérialiser, tout simplement, je vais lire le fichier, dans la version 1 ou 2, j'ai mis un objet JSON par ligne, regardons le fichier, pour être sûr, ce qu'on avait fait, ici, chaque ligne correspond à un objet JSON, dans ce cas, ce que j'ai fait ici, je lis mon fichier, je parcours les lignes, for L, NGF, je parcours ligne après ligne, et chaque ligne, je la lis, je fais le load, je vous rappelle ce qu'on a fait tout à l'heure, quand on a fait le splat, je fais le load de ma ligne, qui me donne un dictionnaire, je fais le unpacking du dictionnaire, que j'utilise pour créer une personne, et je l'ajoute à ma liste de personnes, ici, pour chaque ligne, donc si je regarde ce que j'ai obtenu, voilà, j'ai pu lire mon fichier, et j'ai généré ma liste de personnes, qui a été lue depuis le fichier, là, la version encore mieux, la version encore mieux, c'est de faire l'équivalent de mon encodeur tout à l'heure, cette fois-ci, un décodeur personnalisé, le décodeur dans le load, il s'applique, une fois qu'on a obtenu le dictionnaire, il y en a le load, il lit la ligne, il crée le dictionnaire, et il appelle la méthode que j'ai mis ici, dans ObjectRook, donc ObjectRook, c'est une fonction, qui prend en paramètre un dictionnaire, donc moi je l'utilise, pour dire que je veux retourner, une personne, à partir de ce dictionnaire, à ce moment-là, je simplifie légèrement, cette solution, je vais vous montrer les deux, ici j'ai fait, étoile, étoile, j'ai besoin de le faire, parce que c'est fait, dans le hook, ici, donc je fais load, l, le hook, c'est cette fonction, qui elle-même fait, personne, étoile, étoile, dicté, donc si je vérifie ça, j'ai bien, la liste des personnes, et finalement, l'idéal, c'est ça, à partir du hook, je lis, le fichier en entier, d'un coup, je fais donc, json load, le fichier, n'oubliez pas, que dans person 3, c'était la version, où j'ai écrit, la liste, en json elle-même, donc j'ai écrit, toute la liste, en json, donc j'ai bien, une liste, d'objets, json, la liste elle-même, est un objet json, et donc à ce moment-là, j'ai utilisé, le load, ici, j'ai bien utilisé, le load, de, mon fichier, json, en utilisant le hook, pareil, la liste, n'utilise pas, l'object hook, elle n'a pas besoin, d'object hook, l'object hook, est appelé, uniquement, pour les dictionnaires, quand vous avez un dictionnaire, la fonction, person decoder, est appelée, quand il y a, un dictionnaire, donc, vous créez une personne, avec ce dictionnaire, donc grâce, à ces deux lignes, vous lisez, tout votre fichier, de personnes, où il contient, une liste de personnes, et vous avez récupéré, la liste de personnes, en Python, voilà, à partir de là, j'espère que c'est, assez clair, on va, je vais vous faire, un devoir, qui va se baser, sur ces notions, donc on va créer, une petite application, de facturation, il y aura des factures, des listes, l'item, tout ça, je vais le stocker, dans des fichiers, au format JSON, et les lire plus tard, au format JSON, et donc les récupérer, dans mon logiciel, et, grâce à ce devoir, je vais, vous initier, aux bases de données, documentaires, c'est-à-dire, aux bases de données, no SQL, je vais faire, un pseudo, base de données, no SQL, je vais utiliser, pour ça, mon système de fichiers, celui du NIC, celui de Windows, les fichiers, qui contiennent, des documents, les documents, c'est par exemple, la personne, donc la personne, le document, il sera au format JSON, donc il y aura toutes les informations, sur une personne, et je pourrais manipuler, ces personnes, et éventuellement, faire des algorithmes, de recherche de personnes, etc. Donc tout ça, ça fera, l'objet, de notre devoir, que je vais préparer le texte, et je vous le donnerai. Pour ceux qui me regardent, sur YouTube, si vous souhaitez, avoir, ce devoir, et éventuellement, la correction, ça dépend de votre nombre, si vous n'êtes pas nombreux, je suis prêt à vous le faire, demandez-le moi, dans les commentaires, de la vidéo YouTube, donnez-moi votre email, ou un moyen, de vous contacter, pour que je puisse, vous envoyer au moins, le lien, vers ce devoir, et éventuellement, sa solution. Voilà, à bientôt, bon courage, et j'espère que cette série de vidéos, vous a intéressé, et elle vous a été, surtout utile. à bientôt.